Je m'appelle François Ingant, je suis aujourd'hui directeur des produits et des retails chez Huawei Technology, dans la partie ce qu'on appelle CBG, qui représente toute la partie consumer, tout ce qui est produits à vendre pour le consommateur, comme les smartphones, les tablettes, les PC. J'ai choisi Huawei puisque j'ai vraiment détecté chez eux une opportunité, une opportunité pour grandir, une opportunité aussi, un soutien de la R&D de Huawei. On sait que dans le monde du smartphone, c'est un monde qui est en constante évolution. Huawei, depuis 10 ans, fait une révolution tous les 6 mois sur ce marché. C'est des choses qui sont très importantes pour moi qui viens du produit. C'est-à-dire qu'on adore les produits qu'on est en train de vendre. C'est vrai que c'est toujours excitant de voir la dernière nouveauté, de la montrer aux consommateurs, de la montrer aux journalistes. Chez Huawei, on ne s'ennuie jamais. C'est un échange perpétuel. On a des personnes qui viennent de toutes les nationalités dans nos équipes. Et donc, avoir cet échange culturel et cet échange permanent, c'est hyper enrichissant et ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que je suis là depuis 10 ans. Ma mission chez Huawei, c'est d'être sûr que le bon produit arrive en France. Quand je parle du bon produit, c'est un produit qui va vraiment coller aux besoins du consommateur. Avec soit des fonctions, soit des innovations hardware. On a par exemple dévoilé un smartphone qui était pliable. Soit des innovations software, où on peut maintenant, sans fil, passer de son smartphone à une télé. Si on veut par exemple montrer ses photos de vacances de façon instantanée à toute sa famille ou à ses amis. On a vraiment eu une aide par nos fans et par les personnes qui aiment Huawei depuis des années. Et on a vraiment vu un mouvement sur les réseaux sociaux de soutien. Donc nous, ça nous a bien encouragés. Et en plus, ils nous ont aidés à porter les messages. On fait beaucoup de team building chez Huawei. Il y a vraiment beaucoup d'échanges. J'ai même beaucoup d'amis maintenant chez Huawei. Et donc les team building se passent même le week-end. Là, je n'en parle pas plus.